Bon vous le savez, j'étais fan de la Garmin Epix Pro Génération 2 et qu'en fin août, Garmin a annoncé qu'il sortait la Fenix 8 j'ai un petit peu hésité, puis je l'ai commandé et depuis le 3 septembre, je porte H24, cette Fenix 8 écran AMOLED 51mm j'ai pu tester vraiment à fond cette montre dans plein de contextes différents Aujourd'hui, je vous dis ce qu'elle apporte, enfin ce que les Fenix 8 en général apportent de nouveau par rapport aux anciennes Fenix et Epix et bien sûr à la fin, mon avis complet sur cette montre il y aura des chapitres pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent sous la vidéo bien sûr, on y va Alors pour commencer, deux petits points qui sont importants pour savoir de quoi on parle Premièrement, le terme Epix a disparu de la gamme Avant on avait soit les Fenix avec un écran MIP, donc transfectif soit les Epix avec un écran AMOLED et maintenant les anciennes Fenix avec écran MIP transfectif sont devenues les Fenix 8 solaires et l'ancienne Epix est devenue la Fenix 8 avec écran AMOLED Deuxième point, les tailles de boîtier, on a du 43mm, du 47mm et du 51mm Dans les trois tailles, on peut avoir un écran AMOLED, donc la Fenix 8 AMOLED En revanche, les écrans MIP transfectif ne sont disponibles que pour les tailles 47 et 51mm En 43mm, on n'a que le choix d'avoir un écran AMOLED, pas d'écran transfectif MIP Alors on parle maintenant des nouveautés matérielles apportées par la Fenix 8 Ça va être très rapide, il n'y en a vraiment que deux en fait Tout ce qui est puce, GPS, cardio et tout, c'est pareil que sur la Fenix 7 ou que sur la Epix Pro Gen 2 Donc par rapport à ça, pas de nouveauté La seule première nouveauté, et celle-ci elle est grosse C'est que c'est maintenant une montre qui est 100% étanche et garantie pour la plongée Je m'explique, la Fenix 7 et la Epix Pro étaient étanches à 100m Point barre, et quand on voulait faire de la plongée sous-marine avec bouteille ou apnée ou comme ça Il fallait avoir une montre Garmin de la gamme décente Pour pouvoir exploiter vraiment des fonctions de plongée un peu sérieuses Mais qui étaient bridées sur les Fenix et Epix Maintenant, la Fenix 8 a été refaite au niveau matériel Donc c'est-à-dire que les boutons sont différents Avant, les boutons de la Epix Pro et de la Fenix 7 qu'on appuyait dessus C'est vraiment un truc qui traversait le cadran pour aller déclencher quelque chose dans la montre Alors que sur la Fenix 8, le boîtier est vraiment 100% étanche Et les boutons viennent juste toucher l'extérieur du boîtier Et c'est par induction après que le contact se fait Donc il n'y a vraiment rien qui rentre dans le boîtier, contrairement à ce qu'il y avait avant Il est vraiment 100% étanche Donc en théorie, c'est une montre qui sera plus résistante sur le long terme A des immersions prolongées ou fréquentes Que ce que n'étaient les montres Garmin précédentes Donc maintenant, avec ce boîtier qui est 100% étanche Ils nous ont entre guillemets offert la possibilité D'avoir quasiment l'intégralité des fonctions de la gamme descente Qui était réservée à la plongée Donc cette Fenix 8, elle est quasiment équivalente à une Garmin descente Si vous faites de la plongée ou de l'apnée, c'est vraiment top Alors j'ai testé ça en apnée, on a bien en temps réel la profondeur, le temps, tout ça Et après que ce soit en plongée bouteille ou en apnée C'est pas Garmin Connect qui peut directement exploiter les données Il faut aller sur Garmin Plongée C'est une application qui est différente Mais vers laquelle vous serez amené à aller par Garmin Connect Et dessus, vous aurez vraiment le détail de la plongée ou de l'apnée Qui sera enregistré Et bon voilà, c'est à la fois une manière sympa de stocker De revisualiser toutes les données d'une plongée ou d'une apnée Mais aussi d'avoir en temps réel pendant la plongée ou l'apnée Plein de données intéressantes Comme si vous aviez un vrai ordinateur de plongée Alors bien sûr, comme d'hab, ils se protègent en mettant à la fois sur le site Et sur la notice qu'il faut avoir en plongée un vrai ordinateur de plongée Mais en pratique, ça fait le boulot aussi bien qu'une Garmin descente Donc c'est une bonne chose pour ceux qui font de la plongée ou de l'apnée Deuxième nouveauté au niveau matériel Et sur le côté ici, on trouve les deux boutons de droite C'est qu'il y a maintenant un micro Et l'ensemble micro au parleur est protégé par une sorte de petite partie en métal Qui a été rajoutée par rapport à ce qu'avaient les Phoenix 7 et Epix Bon, ce micro, il est censé servir à la commande vocale Pour déclencher l'assistant par exemple Donc l'assistant, on fait un appui long sur le bouton qui est en la droite Et on peut déclencher un assistant vocal, un peu l'équivalent de 10 Siri Sauf que moi, ça marche de manière aléatoire Donc même pour déclencher un minuteur T'as fait le test là en direct Déclenche un minuteur de 3 minutes Hop, ça marche pas Donc des fois ça marche, des fois non Mais un minuteur de 3 minutes Qu'est-ce que tu me fais là ? C'est quoi ça ? Whitewater Franchement, je m'en sers beaucoup sur une Apple Watch Où c'est 100% fiable quasiment Là je m'en sers pas du tout parce que c'est trop trop aléatoire Et c'est un petit peu long en fait Le fait d'appuyer, attendre 2 secondes Et après attendre que ça agisse C'est plus long que de déclencher les choses souvent à la main Quand on sait bien où sont rangés les différents menus Bref, c'est pas un truc qui pour moi Est important ou intéressant aujourd'hui En tout cas tant que c'est pas 100% fonctionnel Ce micro peut aussi servir à enregistrer des mémos vocaux Ou des notes sur la montre C'est une bonne idée Sauf que dans les faits c'est pas très pratique Parce qu'après c'est très compliqué Voir impossible de les transférer sur ordinateur par exemple Contrairement à une Apple Watch Où ils sont synchronisés en temps réel Surtout vos Apple devices Là ça va rester vraiment que sur la montre Donc c'est pas ce que j'aurais voulu Le jour où on pourra en synchronisant avec Garmin Connect Avoir la note qui apparaît sur vos notes d'iPhone Ou sur Garmin Connect Là on pourra vraiment s'en servir Mais en tout cas aujourd'hui pour moi C'est pas vraiment utile Et enfin ce micro sert à une troisième chose C'est téléphoner Mais attention Cette Garmin Fenix 8 N'a pas de carte LTE De puce LTE Pour y mettre une carte eSIM Donc il faudra que vous ayez avec vous Votre téléphone portable Ça c'est un peu dommage Parce que la concurrence chez Apple Watch par exemple Eux ils le font Garmin ne le fait toujours pas C'était pourtant très attendu Mais là c'est même au niveau sécurité C'est pas terrible Parce que quand on part sur une longue randonnée Ou un long trail Si vous avez une Garmin Fenix 8 Vous ne pourrez déclencher des secours En tout cas en France Que si vous avez votre téléphone portable C'est vraiment dommage En plus de ça au niveau audio La communication téléphonique Sur la montre Le son est assez faible C'est propre Mais ça se fait Mais on n'est quand même pas sur un truc On va dire Qui fait rêver au niveau Au niveau échange téléphonique Et encore une fois En profondeur L'interface Déjà sur l'écran d'accueil Quand on swipe du haut vers le bas On a les notifications Donc ça on peut modifier Mais c'est comme ça par défaut On va dire Tout ce qui est activité Ça a pas mal changé Quand on clique sur activité On a en haut le choix d'activité Et en dessous Quand on fait dérouler Différentes applications apparaissent Quand on choisit une activité Avant de la lancer On peut aller vers le bas Pour avoir les différents réglages C'est notamment là Qu'on trouve tout ce qui est parcours Tout ça Et quand on lance l'activité Après on peut naviguer En allant à droite On ouvre la musique Et à gauche On a différents menus aussi Qu'on peut paramétrer Bref Tout a été un petit peu repensé Ça m'a pris un petit peu de temps M'adapter Mais franchement C'est pas si mal fait que ça Moi là j'ai pas trop de bugs Même pas du tout de bugs Ça marche plutôt bien Même c'est assez fluide Dans l'ensemble J'ai juste un bug une fois Mais il est pas On va dire logiciel C'est un bouton qui était coincé Donc pendant une course à pied J'ai un bouton Qui était vraiment coincé Comme en mode appuyé constamment Et dont j'ai un peu galéré A le remettre comme il fallait Mais bon Mis à part ça J'ai pas eu de soucis En ce qui me concerne Sur ma Phoenix 8 Alors maintenant mon avis Est-ce que cette Garmin Phoenix 8 Est bien Oui elle est géniale Est-ce qu'elle est mieux Que la Epic Pro Gen 2 Oui parce qu'elle fait Tout ce que fait la gamme décente Au niveau de la plongée Et pour moi c'est vraiment Un super plus Parce que je fais pas mal D'apnée Et des fois de la plongée Donc franchement Oui c'est une montre qui est top Mais 1200€ C'est hyper cher Pour ceux qui ne font pas De plongée ou d'apnée Il n'y a pour moi Aucun intérêt A passer d'une Epic Gen 2 A une Phoenix 8 En revanche Ceux qui ont une Phoenix 3 ou 5 Et qui veulent se faire plaisir Vous aurez le choix Entre une Phoenix 7 Ou une Epic Gen 2 Ou une Phoenix 8 Et dans tous les cas Vous verrez une différence Qui sera énorme Mais cette Phoenix 8 Je vous la conseille pas Pour deux raisons Première raison Comme je viens de vous le dire Sauf pour ceux qui font de l'apnée Ou de la plongée Elle n'a pas grand intérêt Selon moi Parce que les autres fonctions Hardware et Software Sont pas indispensables du tout Et seconde raison C'est que Garmin A racheté une entreprise Qui gère des écrans Micro LED Et qui a une rumeur Et qui a une rumeur assez forte Pas mal de rumeurs Sur la venue Assez proche D'une Phoenix 8 Pro Avec un écran Micro LED Donc si vous achetez maintenant Une Phoenix 8 Et que dans un mois Deux mois Trois mois La Phoenix 8 Pro Avec un écran Micro LED Qui consommera moins Donc qui permettra D'avoir une montre Avec plus de batterie Tout en ayant Les mêmes caractéristiques Sors Vous serez un petit peu dégoûté Donc franchement Aujourd'hui Mon humble avis C'est que Au vu de ses caractéristiques Et de son prix Si vous avez le budget Et que vous voulez Vous faire plaisir Et que vous êtes un plongeur Ou un apnéiste Lâchez-vous Mais sinon Attendez Parce que franchement Je trouve qu'elle est très chère Par rapport à ce qu'elle offre Quand on n'est pas un plongeur Et quand on sait en plus Que bientôt il est possible Qu'il y en a une qui soit mieux Bah c'est un peu dommage De l'acheter maintenant Dites-moi en commentaire Vous ce que vous en pensez Si la vidéo vous a plu Ou était utile Pensez aussi à me le dire A me défoncer le bouton like A la partager à vos proches Ou à vous abonner Ça m'aide beaucoup Je vous quitte A très vite Et d'ici là Bougez-vous purée Bougez-vous